L'opening de cette semaine est fini, donc du coup on a un tout petit peu de temps pour justement introduire un truc qui me tient vachement à coeur, une application qui est sortie il y a 6 mois de ça, c'est le KICKER, donc c'est une application très très lourde, justement des beatmakers, des MC, des danseurs, des chanteurs peuvent s'exprimer, mais ça je vais, enfin c'est pas à moi de vous en parler, justement il y a ce soir deux personnes qui représentent KICKER, et qu'on va... Il y a Esther, il y a Esther qui va venir avec nous sur le plateau, bienvenue, salut Esther, alors voilà je te laisse t'installer, tu peux mettre ton petit casque, et on a Kamal aussi là-bas dans les vestiaires avec les gars, Kamal tu peux sortir du vestiaire, voilà, installe-toi mon gros, mets-toi avec le casque, alors voilà, ce soir vous êtes venu, pas par le biais de KICKER à la base, mais parce que vous connaissez les artistes qui sont derrière, et donc on va en profiter pour justement parler de ce que vous avez vu. Cette fameuse application qui fait le temps de brouiller là autour du tout du monde du beatmaker, oui bien sûr on y est tous. Ah ben de ouf, mais MKZU et LDTR c'est la MIFA, Clint Eastgood pareil, c'est la famille, range-toi, range-toi, frérot. C'est les vétérans de l'appui déjà des trois, Clint Eastgood, LDTR et MKZU. Ah ouais, ils sont là depuis les débuts. Et donc comment ça a germé, comment vous avez créé, d'où est venue l'idée, enfin qui a justement mis la graine ? Vas-y, vas-y, je t'en prie, honneur aux dames, rapproche le micro. Rapproche le micro, c'est bon là, c'est bon. Voilà, ben en fait KICKER qu'est-ce que c'est déjà, on va expliquer quand même un petit peu. Expliquer. Voilà. C'est une application mobile qui permet en gros d'avoir accès à un studio en fait à portée téléphone et en trois étapes tu peux choisir une instrue. Donc on a un catalogue énorme avec tous les genres, du boom bap, à la trappe, il y en a pour tous les goûts. Les buts meilleurs sont pas mal manifestés apparemment. Ouais, il y en a beaucoup tous les jours. C'est un mode dur à le gérer. Ouais, mais c'est cool, ça fait plaisir. Donc ça permet au mec qui est à Auxerre, qui est à Marseille, qui est à Lille, qui est à Montpellier. C'est ça, de pouvoir mettre des instrus sur l'app via nous en fait. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. À n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il est trois heures du matin, le mec il a envie de faire un kick ou il a envie de déposer une instrue s'il est beatmaker. Écoute, il peut être dans son bain, il a son téléphone, s'il ne nous fait pas, tu vois, une Claude François, c'est bon. Moi je la connais l'application, donc j'ai vu des trucs assez ouf là-dessus, c'est vrai. Il y a un mec qui cuisine, nous. Et surtout, je l'ai vu, je l'ai vu, il est en train de freestyler, tu vois. Il y a des trucs de malade, donc vous pouvez retrouver des gros kickers, donc des pépites. Il y a des gens qui commencent le kick, qui sont là, qui justement, ça donne la force. Parce qu'il y a des gens qui effectivement te renvoient le fait que s'ils ont apprécié, tu peux valider justement le kicker en question. Voilà, ça crée un vrai réseau social, tu partages les liens. Et donc les liens peuvent se faire, donc du mec qui est à Marseille, qui a kiffé le mec de Paris, et qui veulent se faire une connexion, aujourd'hui on pousse à connaître. Non mais au-delà de ça, dans l'app, il y a une messagerie. Dans l'appli kicker, tu as une messagerie, donc les gens peuvent se connecter entre eux en privé et monter leur projet. On a par exemple Jailflex et Punchlin qui ont déjà fait leur projet. Jailflex, pick up, pick up, pick up Jailflex. On en a plein, il y en a d'autres encore, on a des gros beatmakers qui sont arrivés. Qui montent donc au sein même de kicker. Il y a Tismé, il y a... Et tous ces gars-là qui montent au sein même de kicker, donc des projets. On ouvre un gars de chez nous quand même, qui est pas mal présent sur l'application. Je suis obligé à nommer un sombrero. Ah, c'est l'ampleur. Mess représente, mess représente. C'est celui qui a l'instru le plus kické dans toute l'application. Voilà, ça il faut le dire. On a parlé de Jailflex, mais je ne veux pas parler de sombrero. Et aussi, elle a... Mais elle est en compétition avec Jailflex sur le nom de kick sur les... Ça va, c'est amical, ça reste dans la bonne ambiance. Pour le coup, je sais que tous ceux qui sont présents ce soir, que ce soit LDTR, MKZOO, sont sur l'application, excusez-moi. Il peut y avoir des pros, des semi-pros, des amateurs, des tout. C'est la place où être en ce moment quand on fait kicker. C'est du son, je pense, c'est un point de rencontre. Il faut y aller, quoi. Si vous ne connaissez pas, laissez-vous tenter. Donc, kicker, l'application est gratuite. Oui, gratuite. L'application est gratuite, donc ce n'est pas payant. Même ne serait-ce que d'aller voir ce que c'est, vous vous mettez en tant que valideur, même si vous ne kiffe... Enfin, si vous ne rappelez pas. Ça fait découvrir des artistes. Vous pouvez ne serait-ce que vous vous mettez en tant que valideur et ne serait-ce que voir ce qui s'est passé. Découvrir des artistes que vous ne connaissez pas à la base. Vous trouvez forcément votre bonheur. Il y a de tout. Vous trouvez forcément votre bonheur sur cette application. En fait, au délai de ça, franchement, sincèrement, l'app, pour faire simple et court, c'est l'app, en fait, tu peux te filmer en freestylant. Ça mixe et masterise automatiquement ce que tu fais. Donc, avec le micro de tes écouteurs, tu peux le faire a cappella ou avec des instrus. Tu vois, donc déjà, ça change tout. Si tu es un slameur, tu peux venir slamer a cappella. Si tu es un chanteur ou une chanteuse, ils peuvent. Les rappeurs, ils choisissent des instrus. Ça permet aux beatmakers de rencontrer des rappeurs et des rappeurs de rencontrer des beatmakers. Parce que, en général, tu tournes autour des mêmes personnes dans ton entourage pour le beatmaking comme pour le rappeur. Et donc, là, ça touffe d'autres horizons. C'est hyper cool. En tout cas, c'est que de la force pour les gens qui utilisent cette application. Moi, je vous le dis en tant qu'utilisateur, parce que je connais cette application depuis 3-4 mois maintenant. Oui, ben, nous, on est sortis en avril, fin avril. Et franchement, c'est... Allez-y, foncez, c'est une application en or. Merci beaucoup. Donc, Big Up Axiom aussi, qui a fait partie... Voilà, c'est même pas, il a fait partie, c'est lui qui a fait son projet. C'est le créateur du projet. Voilà, donc un gros Big Up Axiom. Il ne faut pas oublier de le nommer, Axiom Big Up Axiom. Voilà. Et ça chauffe dans le vestiaire. Quel vestiaire ? On dirait une Garda. Ça ne faut pas le dire, les gens, ils croient réellement que c'est un vestiaire. C'est un vestiaire, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, c'est un vestiaire. C'est un vestiaire en propre et du forme. Il y a des casiers, il y a tout ce qu'il faut là-bas, des douches. Non, non, je me suis fait allumer, j'ai pris ma part, c'est à leur tour. Il n'y a pas de... Donc voilà, en tout cas, merci d'être passés sur la Scred Radio. Merci à vous. Franchement, merci à vous pour l'ambiance. C'est un kiff. Bonne heureuse, vraiment. Et voilà, j'en profite aussi. N'hésitez pas, quand vous avez vraiment des pépites, nous on les détecte aussi. Vous inquiétez pas pour ça. Mais vous, si vous avez des gens qui sont chauds, des gens qui ont des projets à venir, n'hésitez pas à nous connecter. Nous, on leur donne la force aussi ici. Le but, c'est de faire avancer la culture hip-hop et de se donner la main, partager. Le partage, c'est ce qui fait réellement la force. Mais en même temps, si on regarde en ce moment, on revient un peu à l'ancienne. Moi, j'ai l'impression d'avoir... On se reconnecte un peu plus dans les disciplines. C'est ça qui est intéressant, moi, je crois. Il y a plein de rappeurs. Pendant 10 ans, là, c'était un peu le creux, là, en ce moment. Tout le monde s'est remis à rapper. Partout, des beatmakers, il y en a dans tous les sens. C'est grâce à des applications comme la vôtre, en tout cas. Il y a ça, il y a l'esprit aussi des gens. Je pense que ça revient, on revient aux bases. Et c'est hyper frais, ça fait du bien. Ça fait plaisir d'entendre ce que tu me dis. On va épeler comment ça s'écrit, parce que les gens... K-E-A-K-R. K-E-A-K-R, c'est simple. Et ça se prononce kicker, pas kicker, tu vois. Voilà. Voilà. Et vous pouvez retrouver, donc, DMC. J'ai vu aussi, alors, je n'ai pas encore vu de mes yeux, j'ai vu Danseur. Alors, nous, on a des... Pour le moment, tu as Sofiane qui est montée de... Sofiane de Lille, qui est montée sur l'app, qui nous a fait une danse et tout. Là, pour le coup, ça arrive tout doucement sur les danseurs. Parce qu'il faut aller choper du danseur, là. Il faut du... Je trouve que c'est... Du beatmaker, il y en a vraiment. Du MC, il y en a... Il y a des DJs qui sont en train de monter sur Lapin. Des DJs, c'est pareil, on en voit très peu. On a Tony Vegas, il y a DJ Wars, il y a... Mais voilà. Donc, ceux qui nous écoutent, qui sont... Voilà, qui sont DJs, qui sont danseurs, qui sont chanteurs. C'est dans cette culture-là. N'hésitez pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas MC ou Beatmaker. L'application, elle est oublier. C'est pour l'esprit du hip-hop. Exactement. Vous avez des graffes, là, en réalité, c'est hip-hop. On en a eu certains qui, sur une instru, faisaient du graff. Mais pareil, tout le monde est bienvenu. Le graff, ça fait partie de la lecture. Tu peux choisir une instru, te filmer en train de graffer, ça peut être un vrai délire. Tu développes ton art avec un son, tu l'as en vidéo. Et depuis peu, tu peux même télécharger ton propre instru et kicker sur ta propre instru. Donc, ça peut être un super outil de promo pour les rappeurs. Exactement. Donc, tu viens, tu mets ton instru, tu fais un propre kick dessus. Je ne vous cache pas qu'on a fait la pub de l'émission de ce soir sur Kicker. C'est vrai, c'est fait pour. C'est fait pour. Donc, voilà, c'est une force extraordinaire. Donc, allez-y, je répète, Kicker, K-E-A-K-R, c'est simple comme bonjour. Et en tout cas, merci. L'application à avoir, vraiment. Merci pour tout ça. C'est dispo sur Android et sur Apple Store. C'est sur les deux. Tout support. D'accord. On a fermé la porte à personne. C'est ce qu'il fallait. Donc, faites-vous kiffer, faites-nous kiffer, c'est le principal. En tout cas, c'est que du bonheur. Longue vie à Kicker. Longue vie à Kicker. Et merci à vous pour l'invite. Et là, en tout cas, vous allez voir ce qu'ils... Vous connaissez les artistes qui vont suivre. Ouais, ça va être lourd. Ça va être très, très lourd. On reçoit ce soir, donc, MKZoo et LDTR. Non, mais je crois là, quand tu dis da playground, c'est da underground avec eux. Ça va être un bordel. Je sais que ça va être un bordel. Ça va être sale avec eux. Donc, si on va même partir et le décor, parce que ça va être un bordel. Là-bas, ça va tourner. Ça va enfin... Non, mais moi, je vais rester dans la cabine cachée au cas où, tu sais. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. On va lancer... C'est vrai, voilà. J'ai les gambettes fluo, je suis en train de jouer. Ça chante dans le bestiaire. Ça chombrement. J'ai pris ma part, j'étais obligé. Donc, voilà, on va lancer l'émission. On va lancer l'émission, je suis en haut. On va lancer... On va lancer... Ouais, ça commence, ça commence. On va lancer... 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 On va lancer le buzzer, justement. Et il va lancer le buzzer, donc on va lancer le deuxième jingle. Et on va accueillir... M.K.Zoo Allez...